Bonjour amis Cancers et bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage vient compléter le tirage général de votre signe du mois d'avril 2024 qui est disponible aussi sur ma chaîne. Je vous affiche à l'écran la miniature et je vous mets en description de la vidéo le lien cliquable pour aller la voir directement si ce n'est pas déjà fait. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps, j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil, trois cartes chacun et on ira tirer une carte de conclusion à la fin du tirage avec l'oracle de la citadelle qui viendra vous donner un petit conseil, un petit message supplémentaire. Bien entendu il s'agit d'un tirage qui s'adresse à tous les Cancers en signe solaire, lunaire et ascendant ça fait donc pas mal de monde, donc ne prenez pas non plus au pied de la lettre tous les messages de ce tirage si ça résonne fort en vous c'est que ça vous est adressé, si ça ne vous parle pas du tout c'est que soit cet événement va arriver plus tard ou bien que ce message est adressé à un autre cancer tout simplement. En revanche si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous c'est possible à partir de 15 euros pour cela rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com vous allez dans la partie prestations et là vous aurez le choix parmi 5 formules proposées ça va de 15 à 65 euros, vous avez le choix entre des guidances à distance qui se font par mail ou bien des guidances en direct par téléphone avec moi, tout est indiqué sur le site. Et avant de révéler vos cartes chers amis Cancers, je vous annonce dès maintenant que le prochain concours que je vais mettre en place ce sera sur TikTok puisque là-bas le nombre d'abonnés est en pleine croissance on va dire, ça va assez vite. Donc aujourd'hui on a 6700 abonnés mais lorsqu'on atteindra les 10 000 abonnés ça peut aller relativement vite et bien je mettrai en place un concours avec des guidances à gagner puisque j'ai encore jamais fait ça sur TikTok. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien faire des concours ici sur YouTube mais je trouve que le palier des 10 000 c'est quand même très intéressant donc il faut le célébrer. Donc n'hésitez pas déjà à aller voir vos vidéos de la semaine sur TikTok puisque ce sont des tirages très différents de YouTube, des tirages en général de 2 minutes seulement pour tous les signes du Zodiac toutes les semaines et vous avez aussi des tirages interactifs etc je vous laisse aller jeter un oeil. Voilà les amis, on va passer maintenant à la révélation de vos cartes c'est parti. Donc pour le mois d'avril dans la vie sentimentale vous avez eu le 10 de feu le roi d'air, l'arcane majeur du soleil, très intéressant et puis la carte de l'innovation, de la naissance et de l'isolement Ok, donc on va commencer tout de suite par le 10 de feu Alors les cancers, cette carte là est un peu synonyme de surmenage au niveau émotionnel ou au niveau général d'ailleurs dans votre vie sentimentale On sent qu'ici vous êtes arrivés au bout du bout Cet indice, ça veut dire que c'est la fin d'un cycle et en plus avec ces flammes et la planète Mars que l'on voit tout en haut on voit rouge, il y a toujours ces... Alors c'est un dessin en or et blanc mais la planète Mars est associée à la couleur rouge et puis le feu aussi est quelque chose de flamboyant c'est un peu l'idée d'être vraiment presque en colère mais surtout en surmenage émotionnel Cette carte là vous invite en fait à lâcher prise de ce qui vous énerve de ce qui provoque chez vous de la colère ou de l'injustice Vous devez absolument passer à autre chose C'est la fin d'un cycle donc s'il n'y a pas d'issue possible et bien vous laissez ça derrière vous, vous l'abandonnez et vous passez clairement à autre chose Je pense que pour certains cancers, ça peut être la fin d'une relation sentimentale quelque chose où vous avez donné énormément de votre temps et de votre énergie pour peut-être entre guillemets sauver les meubles ou bien c'est une relation qui malgré vos efforts ne fonctionne plus tout simplement ou bien peut-être aussi que vos sentiments ne sont plus vraiment là mais dans tous les cas, on peut parler peut-être de la libération par rapport à une situation amoureuse Maintenant si vous êtes un célibataire, cancer et bien je pense qu'il y a quand même ce ras-le-bol qui peut être un ras-le-bol du célibat mais ça peut être aussi un ras-le-bol de votre vie en général C'est un tirage qui parle de la vie sentimentale mais c'est vrai que les messages peuvent aussi s'appliquer à n'importe quel autre domaine de la vie à partir du moment où ça va influencer aussi votre vie intime Donc si vous ne vous sentez pas bien dans votre travail dans vos relations avec votre famille ou vos amis si vous avez des soucis d'argent et que ça vous tracasse énormément ça peut avoir aussi une influence bien entendu dans votre capacité à séduire quelqu'un dans votre vie sexuelle, sentimentale, etc. Donc là je pense que vous commencez le mois d'avril avec un surmenage et encore une fois ici les énergies vous indiquent qu'il faut vraiment lâcher prise des cancers On sent que vous êtes à deux doigts d'exploser en fait que vous êtes vraiment à court de solution et que vous vous sentez probablement aussi vraiment submergé mais là on vous dit qu'il est temps maintenant d'aller voir un peu plus loin Je pense que si vous avez la sensation d'avoir tout donné pour arranger les choses et que ça ne fonctionne pas bah écoutez il faut essayer d'oublier tout simplement Ok ? Donc beaucoup de colère au début du mois on va aller voir le reste du tirage On enchaîne avec le roi d'air Alors c'est une super carte pour continuer sur la lancée de la première Pourquoi ? Parce que ça nous parle de vivacité d'esprit d'intelligence et de sagesse Le roi d'air déjà c'est un roi donc c'est à dire qu'il a quand même du pouvoir Dans le tarot c'est une carte très importante puisqu'effectivement il est décisionnaire là il va prendre des décisions qui vont influencer sa vie et probablement celle de son entourage il a des compétences et les savoirs dont il a besoin et étant donné qu'on est sur l'élément de l'air qui symbolise aussi l'intellect le fait que les pensées peuvent aller très loin et bien je pense que vous allez trouver en vous les cancers une solution très importante peut-être même très originale quelque chose dont vous n'avez pas forcément l'habitude qui va être peut-être nouveau pour vous mais qui va clairement vous donner envie d'aller de l'avant pour tout simplement résoudre vos problèmes au niveau sentimental comme on l'a vu précédemment Je pense que ça peut aussi indiquer une forme de prise de conscience pour certains d'entre vous puisque cet intellect qui va vous caractériser va vous amener à aller au-delà de vos pensées habituelles c'est à dire que vous allez être ouvert suffisamment ouvert d'esprit pour vous diriger dans des directions inconnues jusqu'à maintenant on a cette idée de tenter d'être peut-être même attiré par l'inconnu ou de tenter de nouvelles choses parce que là aussi on a un ras-le-bol donc si on n'a plus d'autres choix on va essayer d'instaurer la nouveauté dans notre vie tout simplement en procédant à des changements qui peuvent être parfois radicaux alors attention il y a quand même un travers avec la carte du roi d'air c'est peut-être une possibilité d'être dans la confusion à un moment donné pourquoi ? parce que comme toute carte qui symbolise l'intelligence et la vivacité d'esprit on va très loin dans la réflexion on va vraiment débattre on va aller creuser de plus en plus loin à chaque fois et en fait cette forme d'intelligence là peut se retourner contre vous dans le sens où plus vous allez creuser plus vous pourriez aussi remettre en question vos acquis, vos connaissances, vos savoirs et après finalement on se retrouve perdu parce qu'on ne sait plus quoi penser donc essayez d'utiliser cette belle énergie de vivacité d'esprit qui va vous accompagner en avril mais n'en abusez pas non plus n'allez pas trop au bout des choses parce qu'effectivement il y a un risque de se perdre en allant un petit peu trop loin ok ? donc réfléchissez jusqu'à ce que ça vous amène à une réponse qui vous satisfait satisfasse, satisfait je suis vraiment dit mais dans tous les cas voilà n'allez pas non plus trop loin ne remettez pas en question une réponse qui déjà vous donne satisfaction vous pourriez aussi malgré vous faire du mal aux autres par vos comportements vos raisonnements ou vos mots votre parole effectivement c'est un signe d'air donc la communication est normalement un atout mais comme c'est un roi qui est décisionnaire de son pouvoir il peut décider de faire le bien ou le mal par conséquent il y a parmi vous des cancers qui pourraient malheureusement tout en ayant une belle vivacité d'esprit utiliser des mots percutants pertinents mais pour nuire à autrui alors c'est peut-être par rapport à la séparation pour ceux qui sont concernés ça peut être mal parlé à votre ex ça peut être essayer de faire mal par vos mots ou quoi que ce soit ou tout simplement une forme de maladresse étant donné que quand on est dans la confusion c'est plus vraiment trop ce qu'on fait ou ce qu'on dit dans tous les cas attention à ce risque également c'est un pouvoir magnifique qui est mis à votre disposition mais il faut aussi savoir l'utiliser de manière du coup intelligente ensuite vous avez l'arcane du soleil donc une carte très puissante alors cette carte là elle est juste incroyable et ce que j'aime beaucoup dans mes tirages c'est qu'il y a une forme de chronologie très souvent c'est pas toujours le cas mais là on voit bien que ça raconte une histoire vous commencez par quelque chose qui vous énerve qui vous submerge qui vous met à bout puis vous allez justement voilà vous remettre en question en réfléchissant bien en vous en vraiment en approfondissant vos pensées personnelles et le soleil c'est l'aboutissement c'est à dire que vous allez accéder à une forme de réussite les cancers on nous dit que ça va vous apporter l'éclairage dont vous avez besoin donc il y a bien une réponse très importante qui va arriver à vous grâce aux réflexions que vous aurez menées c'est également la carte de l'amour inconditionnel ça symbolise réellement l'amour dans tout ce qu'il a de plus pur donc effectivement avec l'illustration vous ne pourrez pas deviner que ça parle de ça mais dans un tirage sentimental et même dans n'importe quel domaine de la vie quand on a une carte qui représente le soleil on se doute bien que la symbolique est extraordinaire ça apporte de la lumière donc ça nous fait mieux comprendre les choses ça nous réchauffe donc ça nous procure du bien-être c'est aussi la forme de réussite de succès et en termes d'amour c'est l'amour qui est inconditionnel donc pour moi petite parenthèse je pense qu'il y a des cancers qui vont réaliser à quel point ils tiennent à une personne en particulier une personne avec qui ça pourrait peut-être que dans le passé ça s'est très bien passé ou peut-être pas trop mais dans tous les cas vous allez prendre conscience qu'il y a quelqu'un c'est l'amour fou c'est une personne qui doit être présente dans votre vie et vous allez vraiment le comprendre ici donc là vraiment enfin c'est là c'est l'amour de l'univers c'est un amour vraiment qui va au-delà de notre propre compréhension nous en tant qu'humains vous voyez c'est quelque chose de très puissant ici c'est une carte de vérité le soleil c'est-à-dire qu'il va apporter des réponses il va donner la vérité pour effacer les mensonges qui pourraient circuler autour de vous de manière générale ça indique que vous allez tout simplement y voir beaucoup plus clair après avoir mené une profonde réflexion donc encore une fois je vous conseille réellement de la faire parce que quand on en est à un point de ras-le-bol comme on a vu tout à l'heure c'est peut-être la meilleure chose à faire alors ça peut aussi parler d'un secret qui pourrait être révélé pour certains d'entre vous le soleil apportant de sa lumière ben voilà la vérité avec lui il y a vraiment des choses qui pourraient être découvertes que ce soit sur vous ça peut être une découverte de soi-même effectivement ça peut être une découverte sur quelqu'un d'autre de votre entourage mais en tout cas voilà on parle vraiment de notion ici dans tout ce qu'il y a de plus pur c'est vraiment la carte de la pureté de la chance de l'abondance et du bien-être en général avec vraiment cette forme d'amour inconditionnel que vous allez connaître les cancers ça peut parler peut-être aussi d'un coup de foudre pour une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer mais j'aurais tendance plutôt à penser que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà et qu'on n'est pas sur quelque chose qui peut être juste un coup de foudre très bref c'est-à-dire un feu de paille qui va vite s'étouffer dans le temps on est sur quelque chose qui est déjà intense qui est déjà ancré dans votre coeur avec quelqu'un du passé avec quelqu'un que vous connaissez probablement déjà sauf que là il y a une espèce de révélation une révélation que cette personne il y a probablement un truc sympa à vivre avec elle donc voilà je suis vraiment ravie pour vous les cancers si vous atteignez ce stade de compréhension de la situation parce que ça va vous aider à vivre de très belles choses par la suite ensuite vous avez la carte de l'innovation alors ce qui est intéressant avec cette carte-là c'est qu'elle combine la planète Jupiter qui est donc la planète de l'évolution personnelle spirituelle intellectuelle donc on est vraiment sur une évolution vers le haut et le signe du verso qui est lui très positif pour beaucoup de choses notamment dans le domaine des émotions ainsi que le côté extrême des choses et comme on nous parle d'innovation on nous parle aussi d'originalité dans nos idées dans nos comportements dans notre façon de faire et d'agir donc ça veut dire les cancers que quand vous aurez fait cette grande réflexion et que vous aurez pris conscience d'une vérité qui s'impose à vous vous allez adopter un changement original et différent de ce que vous faites d'habitude c'est à dire que vous allez mettre en place quelque chose peut-être qui pourrait être vu par certains comme étant extrême ou en tout cas un changement très prononcé assez radical mais quelque chose qui va vous amener vers des aventures plutôt positives je pense qu'il y a une profonde transformation intérieure en vous vous allez vous remettre en question et si c'est pas une remise en question ça peut tout simplement être adopté de nouvelles habitudes de nouvelles routines pour vous transformer vers une meilleure version de vous même pour moi vous êtes en phase de sur ce mois d'avril il y a une phase de cocon un petit peu comme la chenille qui va être plusieurs semaines dans un cocon pour en ressortir comme un papillon donc un nouvel animal majestueux magnifique coloré bienveillant et vraiment qui va vivre une nouvelle vie en fait qui va quitter le sol pour aller s'élever dans les airs et être libre donc pour moi vous êtes vraiment dans cette phase de cocon les cancers c'est comme ça que je vous perçois sur ce mois-ci puisqu'on parle vraiment ici d'une transformation selon la chronologie des cartes vous pourriez avoir des bons conseils de la part de vos amis également avec la carte de l'innovation donc ne négligez pas les occasions de vous exprimer sur vos souhaits au niveau sentimental vous pourriez tout à fait trouver du soutien ne serait-ce que moral de la part de certains de vos amis alors ensuite vous avez la naissance c'est une carte qui combine Vénus la planète donc de l'amour avec le signe du cancer donc le vôtre et qui symbolise effectivement une naissance qui peut être au sens propre ou bien au sens figuré donc pour les naissances au sens propre il y a peut-être des cancers qui projettent de devenir parents ou qui vont le devenir en ce mois d'avril et c'est vrai que ça transforme littéralement votre vie sentimentale puisque ça renforce les liens avec votre partenaire de vie et puis l'arrivée d'un enfant c'est la constitution de sa famille c'est plein de choses très belles très symboliques donc on peut parler d'une naissance mais on peut aussi parler de la naissance de vous-même c'est-à-dire une renaissance parce que comme vous avez vu vous êtes dans une phase de transformation cher cancer petit papillon donc pour moi ça peut parler d'une nouvelle peau d'une nouvelle version de vous-même qui est en train de naître au mois d'avril et pour laquelle vous allez mettre beaucoup d'énergie vous pourriez également donner naissance à un projet à quelque chose de nouveau que vous allez initier mettre en place et c'est pour ça qu'on parle de naissance ce n'est pas que la naissance d'un enfant ça peut être aussi d'un projet une renaissance de soi etc donc c'est une carte extrêmement puissante pour certains d'entre vous il y a aussi un lien évident avec la mère avec la maternité puisque déjà de base le cancer est un signe qui est très proche de sa mère et donc ici il y a une mère qui est symbolisée avec son enfant etc donc on a vraiment cette idée que votre maman pourrait être un personnage important durant ce mois d'avril qui pourrait énormément vous soutenir dans vos démarches dans vos choix de vie peut-être au niveau affectif peut-être que certains d'entre vous allaient présenter pour la première fois votre partenaire à votre famille et que pour vous la vie de votre mère est primordiale c'est peut-être aussi ce genre de questionnement que vous allez vous poser mais dans tous les cas même si je ne peux pas faire du cas par cas pour chacun d'entre vous vous comprenez bien pour ceux qui sont en bon terme avec leur mère effectivement il y a la possibilité d'avoir quelque chose de bonne discussion et des encouragements de sa part ok donc c'est plutôt sympa vous pourriez aussi avoir envie d'aborder des sujets importants et profonds avec votre mère peut-être parler avec elle comme jamais vous ne l'avez fait avant vous livrez un petit peu plus sur vous sur votre intimité sur votre vie affective tout simplement parce que si vous avez une bonne relation avec elle vous allez trouver en elle du soutien et vous en aurez besoin de toute façon c'est un mois où clairement vos émotions sont très intenses donc effectivement il y aura une tendance peut-être naturelle à se rapprocher de sa mère pour trouver du soutien moral et de l'écoute aussi puisque nos mamans sont là pour ça bien évidemment comme nos amis d'ailleurs on a vu que les amis sont présents aussi avec la carte de l'innovation et enfin on a la carte de l'isolement alors attention amis cancers puisque cette carte-là nous indique que là vous frôlez une sorte de burn-out c'est une carte qui lorsqu'elle apparaît dans un tirage vous indique que là c'est stop en fait vous en faites beaucoup trop vous vous épuisez au niveau de vos énergies au niveau de votre morale et vous vous mettez énormément de pression sur vous-même les cancers pour certains d'entre vous encore une fois c'est pas tout le monde mais là quand la carte de l'isolement sort c'est qu'il va falloir vous reposer faire une longue pause pour reprendre ses esprits et son énergie parce que là vous allez trop au bout des choses vous êtes à bout on l'a vu un petit peu en début de tirage avec le 10 de feu mais là vous vous mettez une pression trop énorme c'est bien parfois de se presser un petit peu de se dire qu'on a des objectifs et qu'on a peu de temps pour les réaliser ça peut être ultra motivant c'est vrai que ça peut être un vrai moteur pour certains après tout le monde ne fonctionne pas pareil mais là vous êtes tellement dans l'extrême ce mois-ci dans tout ce que vous allez faire ou entreprendre que malheureusement ça va vous épuiser et il y a un vrai risque de burn-out avec cette carte là alors c'est peut-être aussi la possibilité qu'il y a des cancers qui se mettent des objectifs beaucoup trop difficiles à atteindre trop élevés et donc quand vous allez vous rendre compte de la difficulté que ça va être de les atteindre forcément ça pourrait complètement vous démoraliser ou quoi que ce soit alors moi je vais vous dire ce que je ressens ici je ressens qu'il ne faut pas baisser les bras les cancers parce que avec tous les efforts la prise de conscience que vous allez avoir cette nouvelle énergie qui va vous habiter cette transformation intérieure que vous allez engendrer vous pourriez aussi être très déçu si il y a peu de résultats derrière et c'est pour ça que l'isolement peut apparaître là c'est pour vous dire que certains d'entre vous vont peut-être abandonner en cours de route mais moi ce que je ressens et ce que j'ai envie de vous dire c'est de ne surtout pas abandonner ok en revanche si vous ressentez le besoin de vous reposer c'est deux choses complètement différentes bien sûr faites-le en priorité ok il vaut mieux faire une pause dans ce que l'on entreprend pour se requinquer totalement et ensuite rattaquer de plus belle plutôt que d'abandonner ce qui est donc un non-retour sur nos objectifs un abandon définitif c'est pas du tout le cas pour moi ici vous allez faire une très belle progression dans vos réflexions dans votre mental il y a une transformation intérieure de votre personnalité vous allez avoir envie d'être quelqu'un de meilleur de quelqu'un d'une meilleure version de vous-même en fait tout simplement et par conséquent c'est peut-être cette pression là que vous vous mettez cette recherche de la perfection d'ailleurs j'en ai pas parlé mais la carte de l'isolement s'est influencée par le signe de la vierge avec la planète Saturne Saturne c'est une planète assez lourde mais elle est là pour nous structurer elle est là pour nous apprendre des choses et c'est souvent justement les règles que l'on met nous-mêmes en place c'est les structures dans lesquelles on a envie d'évoluer le cadre que l'on s'impose soi-même pour progresser dans la vie et la vierge c'est la recherche de la perfection c'est quelqu'un qui veut toujours bien faire mais de la manière la plus réfléchie et honnête qui soit sauf qu'en fait c'est pareil cette recherche à être toujours parfait est épuisante en fait donc vous voyez bien qu'ici ces deux éléments ensemble font une carte avec des énergies trop puissantes qui peuvent mener à un épuisement total sur la fin du mois et pour moi mon conseil ça va être vraiment de privilégier les temps de repos et de pause mais de ne surtout pas abandonner parce que vous êtes vraiment les cancers sur une très belle lancée sur ce mois d'avril et ça va avoir des conséquences sur tout le reste de l'année pour vous ensuite parce que quand on change à ce point là très profondément à l'intérieur en général c'est pour du long terme après ok donc surtout n'abandonnez pas vous êtes vraiment sur la bonne voie je vous souhaite tout le courage nécessaire on va maintenant aller voir une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle pour avoir un petit conseil de plus à vous donner allez cancer avril 2024 vie sentimentale alors vous avez la carte de l'oublier une très jolie carte très simple mais vraiment très puissante au niveau de l'illustration qui nous dit opportunité manquée et peur de l'échec alors je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit parfois la pression sociale qui exige de dire et de faire ce qu'il faut peut s'avérer écrasante et nul n'est parfait ne laissez pas la peur de commettre une erreur vous arrêter sans quoi vous risqueriez de vous isoler vous même identifiez la cause de cette anxiété et transformez cette énergie négative en quelque chose de constructif alors vous voyez bien les cancers quand on nous parle ici d'une peur de l'échec effectivement et de pression sociale donc vous avez un petit peu peur du jugement des autres quand même j'ai envie de dire ou en tout cas vous mettez une forme de pression ici comme si vous vous sentiez obligé de suivre certaines règles imposées qui ne vous conviennent pas et donc vous vivez ça comme une contrainte qui est assez difficile à vivre au quotidien donc la carte de l'oublier nous parle aussi d'opportunités manquées ça peut dire qu'il y a certains cancers qui vont passer malheureusement à côté de belles chances sur ce mois d'avril de réaliser ou de concrétiser quelque chose de très important pour vous dans le domaine sentimental mais c'est surtout plus caractérisé par une peur de l'échec donc c'est la peur de manquer une chance la peur de louper une opportunité et la peur d'échouer tout simplement je pense que c'est totalement cohérent avec la carte de l'isolement où on nous dit qu'effectivement là vous vous mettez des enjeux tellement énormes que ça peut faire pression sur vous mais on nous dit ici qu'il ne faut surtout pas et c'est bien le conseil que je vous ai donné tout à l'heure laissez cette peur vous dominer et vous envahir et abandonnez tout projet d'aller mieux ou tout projet de concrétiser un objectif sentimental ok cette peur là c'est votre combat sur ce mois d'avril d'accord vous allez être aidé les énergies sont favorables à une transformation donc clairement on va vous aider vous n'êtes pas seul ok mais par contre cette peur est très ancrée en vous j'ai l'impression les cancers il va falloir que vous luttiez un petit peu plus fort que d'habitude mais pas au point de vous épuyer comme je vous l'ai dit tout à l'heure voilà les amis je trouve que ce tirage était très puissant je suis vidé là clairement enfin personnellement ça m'impacte un peu mais voilà j'espère que ces messages vous ont vraiment parlé parce que c'est un mois qui s'avère extrêmement fort en énergie et en opportunité pour vous parce qu'on parle de transformation vraiment intérieure et vraiment cette carte du soleil moi elle m'attire vraiment le plus c'est celle qui ressort le plus dans le jeu pour moi parce que c'est la carte de l'amour de la vérité de la chance du bien-être en fait un petit peu voyez-le comme une carte qui symbolise le paradis vous avez des chances de vivre quelque chose de merveilleux ce mois-ci et en tout cas d'y voir beaucoup plus clair grâce à une grande prise de conscience qui va être le début d'un nouveau cycle heureux de votre vie ok voilà les amis j'espère vraiment que ça vous a plu et que ça vous a donné des clés aussi pour vous aider sur ce mois d'avril je vous affiche ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail donc vous abonner liker, commenter ces petites actions là sont très importantes pour les créateurs de vidéos donc je remercie ceux qui le feront vous pouvez aller voir sur TikTok votre tirage de la semaine si vous le souhaitez et on se retrouve sur Youtube très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et partager ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications n'hésitez pas à vous abonner à bientôt à bientôt